Samedi matin, à la mairie du Fou, on aurait pu croire à une journée distribution de gilets jaunes. Mais en fait, les habitants de la commune ont endossé la chasse du boulot réfléchissante pour une bonne cause. Donc une journée citoyenne, c'est très simple. C'est rassembler, mobiliser des habitants autour de projets d'amélioration du cadre de vie. Nos rues, nos espaces publics, ce sont les nôtres. Et c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient agréables pour qu'on y vive tous mieux ensemble. Une centaine d'habitants du Fou ont accepté de participer le temps d'une matinée à différents chantiers. Moi, je suis au niveau de l'école. Mais vous allez faire quoi à l'école ? Les peintures. Pourquoi vous faites des peintures à l'école ? Parce que c'est sans doute que je peux faire le mieux pour rendre service aux gens et aux enfants. Le temps d'une photo souvenir et chacun attaque sa mission. C'est le fait de se réunir tous, de connaître des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'à l'honneur du travail, c'est difficile de se rencontrer. Je trouve ça convivial. Et je trouve ça un exemple aussi, même pour les enfants, de voir que la solidarité, ça fait du bien. Madame le maire, elle aussi s'y met. Geste symbolique, la pose de cette plaque. Cette année, on a vécu quand même des événements. Où aussi ça a été très fort, puisque pour la manifestation de Charlie, on avait quand même 1500 personnes dans la rue. Donc peut-être qu'on peut espérer que ça a fait des... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est né. Alors il faut dire qu'ici quand même, on est en plus petite commune. Et qu'il reste encore une vraie envie de vivre ensemble et de partager notre commune et nos espaces publics. Sur le port du Fou, une équipe désherbe la Darce. Une manière de mettre en valeur le patrimoine de la commune. On découvre toutes les pierres, les pavés. Parce que le port du Fou, c'est un des seuls de la Rade à avoir le fond tout pavé. En France, 130 communes organisent des journées citoyennes cette année. Au Fou, pour cette première édition, la matinée de bénévolat a permis de renforcer les liens et embellir l'espace public.